Je vous remercie vivement pour cette invitation. Je voudrais en effet vous parler de psychopouvoir et de manipulation de masse, en m'appuyant donc sur cet essai qui vient de sortir il y a juste une semaine. Le docteur m'abuse, essai double, l'art d'abuser autrui. Ma buse, évidemment, ça vient des films de Fritz Lang. Quatre films entre 1922 et 1960. Alors, je travaille dans cet essai sur un aspect du lien social, disons la prédation sociale, qui est par définition dissimulé et donc difficilement visible. Certains de ceux qui diront cet essai diront qu'ils ne laissent pas beaucoup d'espoir d'en sortir. Et ce n'est pas faux. D'ailleurs, je ne vois guère comment on pourrait être rempli d'espoir en regardant l'état actuel du monde. Cependant, à vrai dire, ce qui me désespère vraiment, ce n'est pas tant l'existence de cet aspect prédateur. Je ne suis pas assez naïf pour croire que les hommes aiment spontanément leurs prochains. Ce qui me désespère, c'est le fait que les intellos, comme on dit, sociologues, philosophes et autres, sont loin de ce repérage. Je vous dirais, à mon avis, pourquoi un peu plus loin. Et c'est justement pour essayer de faire voir cela que j'ai consacré mes efforts dans cet essai pour donner à voir ce continent noir, la prédation sociale dans ses différents aspects. Pour essayer de vous expliquer cela à peu près simplement, je vais faire une référence à l'anthropologue Marcel Mauss. Parce qu'il a montré dans un livre, dans son livre principal, « L'essai sur le don » qui est paru en 1924, il y a presque 100 ans donc, que dans les sociétés traditionnelles, le lien social reposait sur des relations de réciprocité. qu'il résume par cette formule. Donner, recevoir, rendre. Mais pourquoi faut-il rendre ? Parce que les hommes des sociétés traditionnelles seraient, disons, sympathiques ? Eh bien, pas du tout. C'est parce que ce que l'un donne, il le perd au profit de l'autre. Du coup, cet autre se trouve obligé de rendre, puisque c'est la seule voie pour empêcher, la vengeance de celui qui a donné, et donc perdu, quelque chose, et ainsi empêcher le déchaînement de la violence, comme par exemple dans les vendettas. Il faut donc que le gagnant rende au perdant un équivalent lors d'un échange ultérieur. C'est donc le principe du donner, recevoir, rendre, cycle, fondateur, selon Marcel Mauss, de ce qu'il appelle l'échange symbolique. Permettez-moi ici une petite digression qui m'est venue de ce que je pratique un peu la langue portugaise. J'ai une bonne raison, puisque je suis marié à une Brésilienne et j'ai intérêt à comprendre de temps en temps ce qu'elle dit dans sa langue. C'est que dans cette langue, merci, quand vous recevez quelque chose, se dit obrigado. Ce qui littéralement signifie obligé. Obrigado, c'est obligé, au sens je suis votre obligé, c'est-à-dire obligé de vous rendre quelque chose. Cet échange symbolique était riche, le donner, recevoir, rendre, était très riche, puisqu'il mêlait tout un ensemble de dimensions qui sont les dimensions identitaires, affectives, relationnelles, communautaires, sociales, tribales, clanniques, hiérarchiques, symboliques. Et ça ne se réduisait nullement, comme aujourd'hui, à la valeur économique des objets donnés et rendus. Cela participait, disait Mauss, d'un fait social total. Et ça mettait en jeu tout un esprit que Mauss, reprenant l'usage maori en Polynésie, appelé le HO, H-A-U. Un HO que personne ne peut garder par-devers lui, qui doit donc circuler pour, après un certain temps, revenir à son point d'origine. Ainsi, dans les échanges symboliques, les individus échangeaient quelque chose d'eux-mêmes, dépassant largement leurs personnes et leurs intérêts immédiats. On ne saisit bien, en fait, Marcel Mauss, que si on comprend que cet échange symbolique s'oppose à un échange diabolique qui consisterait à prendre à l'autre. Prendre pour constituer de la richesse au détriment de l'autre. Prendre pour constituer donc cette richesse. Et Mauss, je le sais si bien, qui donne l'exemple de ce qui se passe chez les Inuits, qu'on n'appelait pas encore à l'époque des Inuits, mais les Esquimaux. Dans un texte qui s'appelle Essai sur les variations saisonnières des sociétés Esquimaux, il écrit, je cite, « Dans le Labrador, le Groenland et les régions centrales, c'est une règle générale qu'une famille ne doit pas posséder plus qu'une quantité, d'une quantité limitée de richesse. Dans tout le Groenland, quand les ressources d'une maison, une maison, c'est-à-dire d'une famille, dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Et là, écoutez bien ce terme, je vais l'utiliser plusieurs fois. Cette horreur de la pléonexie. Vous expliquerez l'étymologie tout à l'heure. Pléonexie, c'est avoir plus, avoir plus que sa part. Cette horreur de la pléonexie dans ces sociétés est aussi très développée dans les régions centrales, dit-il. Il se marque plus spécialement dans les échanges rituels de présents lors des fêtes, des fêtes multiples que je n'ai pas le temps de vous énumérer. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs. Mais la société, la communauté, restent jalouse de leur pouvoir et le chef ne reste chef ou plutôt le risque ne reste et influent qu'à condition de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet une accumulation et c'est par la dissipation de cette accumulation qu'il conquiert cette bienveillance. Ainsi, alternativement, c'est toujours Moïse qui parle, il jouit de sa fortune et il l'expie. Et l'expiation, rentre donc, est la condition de la jouissance. Et il termine en ajoutant ceci, l'ethnologue Edward Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassinés parce qu'ils étaient trop riches. D'ailleurs, à ces échanges, à cette redistribution, est attribuée une efficacité mystique. Par exemple, on dit qu'ils étaient nécessaires pour que la chasse soit fructueuse. Et on disait, sans générosité, pas de chance. Donc, c'était des conditions qui rendaient le monde favorable. Tout-on a pensé que ce qu'on appelle cette socialité primaire existait aussi à l'autre bout du monde. Par exemple, dans le Pacifique, avec le Kula. Le Kula, c'est des grandes assemblées où vous échangez des bracelets contre des colliers et quantité d'autres choses. Et ça existait aussi très probablement dans nos régions. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose puisque dans nos sociétés occidentales, elles se sont plutôt construites sur le cycle diabolique. On pourrait énoncer comme ça le cycle diabolique. prendre, refuser de rendre et garder. Prendre, refuser, garder. Alors, ça se perçoit bien si vous allez voir du côté de ce qui se passait dans la cité grecque. C'est quand même les fondements de notre civilisation. La cité grecque antique, dès la fin de la période archaïque et au tout début de la période classique, vers moins 550, il y a déjà des textes qui montrent qu'a été identifiée une tendance profonde de l'âme humaine. Vouloir plus que sa part prendre. Il suffit de vous référer aux travaux du grand helléniste Jean-Pierre Verdant dans Les origines de la pensée grecque paru en 1962. Il indique qu'à ce moment-là, on se rend compte, c'est ça les débuts de la philosophie, on se rend compte de quoi ? Je cite Verdant. La richesse remplace toutes les valeurs car elle peut tout procurer. c'est alors l'argent qui compte. Il ne parle pas d'aujourd'hui, il parle de moins 550. C'est alors l'argent qui compte, l'argent qui fait l'homme. Or, contrairement à toutes les autres puissances, la richesse ne comporte aucune limite. Pas de limite à la richesse. Rien en elle qui puisse marquer son terme, la borner, l'accomplir. Il n'y a jamais assez. L'essence de la richesse, continue Vernon, c'est la démesure. Elle est la figure même que prend l'hubris, l'excès dans le monde. Aux formules de Solon, Solon, c'était le législateur de la cité antique qui était passé donc en proverbe, Solon disait pas de terme à la richesse. Fond écho les paroles du poète Théognis qui disait ceci. C'est un poète qui parlait par formule vive, courte. ceux qui aujourd'hui ont le plus convoite le double. La richesse, ta crémata en grec, devient chez l'homme folie, affrosunée, folie en grec. Fin de la citation de Vernon. À la racine de la richesse, on découvre donc une nature viciée, une volonté déviée et mauvaise et on retrouve ce terme une pléonexia. Désir d'avoir plus que les autres, plus que sa part, toute la part. Pléonexia, c'est ce que vous trouvez dans pléonasme, c'est le mot en trop et exia, c'est eken, le verbe grec, avoir. Donc, avoir plus, avoir plus que sa part. Aristote, puisqu'on est, si je ne me trompe pas, dans le cercle Aristote, n'est-ce pas, appelait cela la crématistique. La crématistique, c'est le fait que dans la cité grecque, le riche a réussi à contourner le fait de devoir selon des cycles réguliers, expier sa richesse, c'est-à-dire la rendre, la restituer, toute ou partie, et qu'il a réussi à ne pas se faire assassiner, comme ça se passait ailleurs et avant, au Groenland, par exemple. du coup, la société en Occident s'est trouvée organisée en deux classes. Ce qu'on a appelé d'un côté les maîtres, les hommes libres, et le terros, et de l'autre côté les esclaves et autres artisans, les bonozoïs, avec un partage du travail entre les hommes libres, les maîtres, et les hommes non libres, les esclaves, les hommes dits libres, ce sont dédiés aux politiques et aux arts libéraux, libéraux, ça veut dire qui fait les hommes libres, cet art libéraux, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et les esclaves ont été assignés au travail physique, répétitif, des arts, non pas libéraux, mais mécaniques. en vue de pourvoir à l'entretien des maîtres. Il y a eu reconduction de ce système au sortir de l'Antiquité et de l'entrée dans le Moyen-Âge avec le servage. Il y a eu reconduction de cette partition au moment de la colonisation des peuples indigènes. Il y a eu reconduction de cette séparation au moment de l'entrée dans le capitalisme industriel au début du XVIIIe siècle. On retrouve en effet dans le capitalisme l'esclavage dit salarié dont la force de travail des esclaves salariés est utilisée par les maîtres des propriétaires des moyens de production. On peut donc dire que comme une médaille le lien social se présente sous deux faces un avers et un revers Côté face donc le lien social est fondé sur la réciprocité et côté pile le lien que j'appellerais asocial est fondé sur la prédation du latin prédat vol butin rapide prise préhension saisir prendre il existe donc une part disons aimable et une part maudite dans le lien social on parle par exemple de certaines divinités prédatrix pour désigner celle qui prend qui dérobe qui vous ravit quelque chose vous voyez donc qu'on ne comprend bien Mauss et son donné recevoir que pour autant qu'on comprend qu'il s'agit là de conjurer cette part maudite et ça vaut le coup à cet écart de rapprocher Mauss de son contemporain Freud parce que ce dernier n'a pas eu besoin d'aller au Groenland pour repérer cette part maudite dans les échanges humains il n'a eu qu'à plonger dans les profondeurs de la psyché ou de la psyché des hommes et des femmes qui allongeaient sur son divan pouvaient tout dire sans être jugés ce qui est une situation très très rare et du coup ils se sont mis ces gens allongés à cracher le morceau la volonté de prendre qui toujours ou parfois les habitait ce que Freud a perçu à la même époque que Mauss Mauss c'était je vous l'ai dit en 1924 Freud là c'est un texte de 1929 malaise dans la civilisation c'est ceci c'est cette part maudite écoutez bien l'homme n'est point cet être débonnaire au coeur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité pour lui par conséquent le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible mais aussi un objet de tentation l'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression au dépend de son prochain d'exploiter son travail sans dédommagement de l'utiliser sexuellement sans son consentement de s'approprier ses biens de l'humilier de lui infliger des souffrances de le martyriser et de le tuer homo homini lupus l'homme est un loup pour l'homme qui aurait le courage continue Freud en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire de s'inscrire en faux contre cet adage dans certaines circonstances et il précise quand par exemple les forces morales qui s'opposaient à ces manifestations et jusque là les inhibés ont été mis hors d'action l'agressivité se manifeste de façon spontanée et démasque sous l'homme la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce voilà donc je dirais donc qu'il existe une société primaire une socialité primaire fondée sur un rapport réciprocite entre les hommes donner recevoir rendre et qu'il existe une part maudite une asocialité primaire on pourrait donc rendre par la formule prendre refuser garder prendre à l'autre on a longtemps les maîtres les maîtres se sont d'ailleurs toujours dotés de toute une gamme de biopouvoirs afin d'imposer directement le jou et la coercition sur les corps chaînes chêne fouet enrôlement surveillance imposition de gestes limités et répétitifs marche collective au pas cadencé organisation de la malnutrition travail des enfants confinement assignation et cette fonction reste d'une façon légale avec les moyens de coercition d'État que sont la police et l'armée. Puis les maîtres se sont rendus compte qu'ils pouvaient profiter d'un assujettissement identique, voire meilleur, en utilisant et en diversifiant ce que j'appellerais donc les psychopouvoirs. Dès lors, le passage au régime démocratique est devenu possible, contre quoi, en effet, les esclaves se révolteraient-ils puisqu'ils se croient libres, c'est-à-dire ignorant la gamme extrêmement étendue des psychopouvoirs grâce auxquels ils sont contrôlés. Je ne veux cependant pas dire qu'il y a eu d'abord les biopouvoirs et qu'ensuite sont venus les psychopouvoirs. Pourquoi ? Parce que les maîtres n'auraient jamais pu mettre en place des biopouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs sur le corps, directement sur le corps de l'autre, s'ils n'avaient pas déjà disposé de psychopouvoirs sur son esprit. En effet, la psyché de celui qui se trouve dans la position de l'esclave doit être soumise pour qu'il accepte la contrainte sur son corps. De sorte que le biopolitique, disons le hard, n'est en fin de compte possible que comme procédant du psychopolitique, le soft. C'est là où, depuis toujours, tout se joue, je dirais, dans la subjugation de celui qui va devenir esclave. C'est là-dessus que porte mon livre. Et c'est là-dessus, c'est à ce propos que je vais vous entretenir. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que j'ai dit il y a 5 ou 10 minutes lorsque j'ai parlé des divinités prédatrices, désignant celles qui prennent, qui dérobent, qui ravissent. Si je vous répète cela, c'est parce qu'il faut entendre ravir, au deux sens du terme. Ravir, selon le grand Robert, c'est, je cite le dictionnaire, c'est prendre par violence, par ruse ou par surprise, ce qui appartient à autrui, s'emparer illégalement de quelque chose. Et ravir, c'est aussi ce qui transporte ailleurs, au ciel, par exemple, voire même ce qui transporte quelqu'un dans un état de bonheur extrême. On peut donc ravir quelqu'un en le baisant, à tous les sens du terme. C'est pour ça que j'ai appelé mon précédent livre Baisse ton prochain. Et je me suis aperçu, quelque temps après avoir terminé ce livre, que baiser l'autre n'est pas apparu à l'époque moderne, mais que ça existait de tout temps. Qu'il y a eu des façons de baiser son prochain très élaborées depuis les origines de l'humanité. Ce lien asocial. Vous allez me demander pourquoi et comment on peut baiser l'autre. Ça vous intéresse, je suppose, de savoir comment on peut baiser l'autre. Eh bien, si les psychopouvoirs existent depuis les origines, c'est tout simplement parce que la structure de la psyché humaine, de la psyché de l'homme s'y prête remarquablement. Elle est en effet marquée par une faille subjective causée par leur détresse originaire. Je vais partir pour vous éclairer sur cette question du terme sujet. sujet, rien de plus simple que le terme sujet. Vous, nous, moi, sommes des sujets. Ce terme désigne aujourd'hui une personne qui est titulaire de droit et d'obligation. Sujet de droit, par exemple. Pourtant, il ne faut pas oublier que derrière cette définition juridique récente se cache une définition théologique ancienne puisque le terme sujet vient du latin subiectum ou subiectus qui désigne l'état de celui qui est soumis. C'est d'abord cela que ça veut dire, sujet. Subiectus, c'est soumis. Et quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui est mis sous. Je me fais comprendre, j'espère. Soumis, c'est mis sous. Le sujet, c'est d'abord le soumis. Ce qui pose d'emblée deux questions. Pourquoi est-il soumis ? Et à quoi est-il soumis ? Alors, pourquoi est-il soumis ? Il est soumis parce qu'il est fondamentalement incomplet et imparfait. Et ceci pour deux raisons. La première raison peut être qualifiée, excusez-moi ce terme un peu philosophique, d'ontologique. C'est ce qui se rapporte à l'être en général, l'être humain en général. Cet être est en effet soumis à la finitude dans l'espace. Par exemple, ici, on est ici. On n'est pas là. On est ici. Donc, on est fini dans l'espace. On n'est pas partout à la fois. Et il est soumis dans le temps. Il est fini dans le temps. Ça veut dire qu'un jour, ça va finir pour lui. Pour lui, c'est-à-dire pour nous. J'espère que je ne vous apprends pas une trop mauvaise nouvelle. Le sujet est incomplet et imparfait pour une seconde raison qu'on peut qualifier d'ontique. C'est-à-dire qu'il se rapporte à l'être concret, à l'étant en jeu. Nous sommes certes finis dans le temps et dans l'espace, mais en plus, nous sommes mal finis. L'homme est en effet le seul des mammifères supérieurs qui naît notoirement incomplet à la naissance. C'est facile à vous en rendre compte. Voyez par exemple une jument qui accouche d'un petit poulain. Au bout de cinq minutes, il va essayer de se redresser. Il va être un peu flageolant. Mais au bout de dix minutes, il marche. Le petit dôme, ça lui prend deux ans. À peu près pour qu'il tienne debout. Alors, voici quelques indices de cette prématuration spécifique de l'homme à la naissance. C'est vraiment de l'homme, parce que chez les mammifères supérieurs, on n'observe pas à ce point ces caractères. Cloison cardiaque mal fermée. Immaturité post-natale du système nerveux pyramidal. C'est-à-dire l'incoordination motrice. L'insuffisance des alvéoles pulmonaires. Quand un petit arrive, il faut commencer par lui taper dessus, pour ouvrir ses alvéoles. C'est une façon de l'accueillir. Boîte crânienne non fermée. La fontanelle. Circumvulation cérébrale à peine développée. Absence, au début, du pouce postérieur, postérieur au pied, par début, toujours, toute sa vie, opposable. Absence de système pileux. Absence de dentition de lait à la naissance. Le petit d'homme est si prématuré que la nature a oublié de le doter de ce fameux os peignin que même un chien possède. Ce qui expose parfois le mal, au moment où il veut exhiber sa puissance et son pidon flamboyant, à brandir si peu de choses et à se trouver tragique, comiquement, risible d'exposer tant de faiblesses. Un parfait symptôme, ce possible fiasco du mal. Du coup, l'homme est un être à naissance prématuré, sujet à un très long maternage, incapable d'atteindre son développement germinal complet, et cependant capable de se reproduire et de transmettre ses caractères de juvénilité, normalement transitoires chez les autres animaux. Si vous êtes ici ce soir à votre grand âge, c'est parce que vous croyez que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez vous former, donc que vous n'êtes pas encore formé. Vous, si vous vous pensiez, fini, achevé, vous n'auriez pas besoin d'être venu ici. Eh bien, figurez-vous qu'il existe tout un champ d'études présent depuis l'aube de la civilisation occidentale qui s'est pensé sur cette question de l'inachèvement originaire de l'homme. Dès l'époque mythologique, Hésiode, Platon en parle, vous savez, dans le Protagoras, sur le mythe de naissance des races mortelles, avec les fameux frères, Prométhée et Epiméthée. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous savez rapidement comment ça se passe. C'est que, bon, Epiméthée, c'est l'étourdi. Il fait un peu n'importe quoi. Prométhée, c'est celui qui réfléchit bien. C'est évidemment à Epiméthée, l'étourdi qu'on confie, donc, le soin de créer les races mortelles. C'est une ancienne génération des dieux, des titans. Et il a une grande boîte d'attributs. Il puise dans la boîte d'attributs et il donne aux uns la capacité de voler, d'autres de nager, d'autres d'être léger, d'autres d'être lourd, etc. Et quand arrive le tour des hommes, la boîte est vide. Il n'y a plus rien. Et c'est comme ça, donc, que Prométhée, la visée, est obligée d'aller voler le feu sacré pour le donner au sable. Donc, vous voyez, c'est une vieille affaire, cet inachèvement de l'homme. Et depuis le XXe siècle, les anthropologues parlent, pour évoquer cette prématuration, de la néothénie de l'homme. Tout ça dit que les hommes, donc, naissent non finis. Vous voyez donc que quand on parle de l'homme comme roi de la création, on est dans le pur déni. Parce que l'homme, en fait, c'est d'abord pas le roi de la création, c'est le très bas, celui qui n'a rien. À qui, bon, il faut materner pendant des années, des années, des années, pour que ça puisse peut-être donner quelque chose. Alors, cette donnée permet de répondre à la question posée au début. À quoi le sujet soumis ? Ce très bas est-il soumis ? Ben, la réponse est simple. Il est soumis au très haut. Le très bas est soumis au très haut. Il y aura remédiation. Si moi, être fini dans le temps, dans l'espace, est si mal fini en le réel, je parviens à supposer un être infini par rapport auquel je me mets en position de tout devoir. Or, supposer cet être, je le peux, puisque je parle et que parler, c'est aussi fabuler. Rien, donc, ne m'empêche d'inventer dans le discours ce qui n'existe pas dans le réel, mais dont j'ai besoin pour vivre. Car si je le suppose, lui, le très haut, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le grand sujet, alors je pourrais, si je le suppose, me sous-poser comme son sujet. Il faut, et il suffit donc, que je conjecture un grand sujet supposé, tout savoir, tout pouvoir et tout voir, pour que je trouve enfin ma place comme sujet de cet être. Vous connaissez ici, dans le cercle Aristote, la définition de l'homme selon Aristote. « L'homme est un animal politique ». C'est une magnifique définition à quoi, simplement, j'ajoute ceci. L'homme est un animal raté, contraint, au détour théologico-politique. Il faut qu'il en passe par là pour être. Autrement dit, la survie de l'homme, animal néoténique, manquant comme tel de nature, passe par la création d'êtres de surnature, c'est-à-dire d'êtres de culture, qui, bien que n'existant pas, en réel, se trouve doté d'une puissante efficacité symbolique. C'est là, à mon avis, que se situe le tour de passe-passe historiale qui permet à certains hommes d'assujettir d'autres hommes. J'ai étudié dans mon essai huit moments de l'histoire qui ont vu l'invention de grands sujets, ou de très hauts, qui ont permis d'assujettir les traits bas. J'examine ce qui s'est passé. Un, chez les dieux grecs du polythéisme. Deux, dans le dieu unique et autofondé des monothéismes. Trois, chez le dieu chrétien, toujours unique, mais néanmoins trine, trinitaire. Dans la religion politique de la monarchie absolue. Dans le nouveau dieu qui dirige aujourd'hui le monde, le marché, qui promet à tous la richesse. Dans la promesse de satisfaction des désirs. Dans la manipulation de masse de l'opinion. Par exemple, dans la supposée plus grande démocratie du monde, avec l'élection aux Etats-Unis d'un expert en télé-réalité, Trump, il n'y a pas si longtemps. Et huit, dans la fabrication d'un coup d'État invisible. C'est difficile de faire des coups d'État invisibles, en général, ça se voit. Et bien, c'est ce qui a eu lieu pourtant au Brésil, avec l'élection de Bolsonaro au Brésil. Alors, à chaque fois, il y a des pièges qui sont montés pour attraper les gogos. Les gogos, c'est ceux qui gobent. C'est pour ça qu'on les appelle des gogos. Ils gogobent des couleuvres. Alors, les pièges, c'est des pièges sémiotiques. C'est des pièges narratifs. C'est des pièges graphiques. C'est des pièges scénographiques. C'est des pièges architecturaux. C'est des pièges picturaux que les maîtres n'ont cessé d'utiliser et de s'approprier en vue d'aliéner l'autre et d'en faire des esclaves. Il faut fasciner l'autre et lui faire une promesse mirobolante pour lui promettre de sortir de sa condition. Car il y a toujours une promesse à la clé. Et comme vous le savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ça veut dire que les petits sujets sont vraiment d'une crédulité touchante face aux alléchantes post-vérités que les maîtres n'ont cessé de proposer au fil de l'histoire. Par exemple, autrefois, on leur a dit que s'ils observaient bien les commandements, ils gagneraient la vie éternelle. Et comme personne, à ma connaissance, n'est jamais revenu pour dire qu'ils nous ont couillonné, il n'y a rien, du coup, aujourd'hui, beaucoup le croient encore. Promesse de la vie éternelle, ce n'est pas rien comme promesse. À l'époque du marché, on leur a proposé, on leur a dit que s'ils observaient bien toutes ces règles, ils deviendraient tous riches. Résultat, aujourd'hui, le patrimoine des 10 personnes les plus riches du monde est égal à celui de 3,5 milliards les plus pauvres. C'est-à-dire que 10 personnes, le patrimoine de 10 personnes est égal au patrimoine de 3,5 milliards de personnes. Donc, c'est une promesse un peu problématique. À l'époque de la consommation de masse, du lancement de la consommation de masse vers les années 20, on leur a dit que toutes leurs appétences, tous leurs désirs seraient satisfaits. Aujourd'hui, un grand nombre d'entre nous se trouvent addictés à la marchandise. Aujourd'hui, puisque le sexe a toujours quelque chose d'insatisfaisant, on leur dit qu'ils pourront changer de sexe. et beaucoup y croient et se retrouvent avec des organes pour ceux qui y passent, les malheureux qui y passent et qui croient à cette promesse, ils se retrouvent, et je vous assure que ça prend une puissance dans les sociétés extrêmement en forme, on en parlera tout à l'heure dans la discussion, si vous voulez, eh bien, ils se retrouvent avec des organes sexuels non fonctionnels, avec un pénis qu'il faut gonfler, avec une pompe qui est dissimulée dans une testicule reconstruite. C'est peut-être ce qui explique aussi qu'un trans sur trois fait en général une ou plusieurs tentatives de suicide et certains y réussissent. J'examine donc comment sont montées toutes ces fausses promesses. Donc, avec des pièges dans la représentation, dans la discursivité, dans la narration, etc. Alors, vous entendez peut-être que pour construire mon affaire, j'étais obligé de bricoler des ponts entre deux grandes économies humaines, l'économie politique qui, dans votre cercle, a une place très importante et l'économie psychique. C'est normal puisque je dis que c'est en s'appuyant sur une faille subjective qu'on a pu édifier l'ensemble du théologico-politique. Du coup, donc, j'ai repris la vieille question qu'avait traité il y a deux siècles Hegel, en 1807, la dialectique du maître et de l'esclave, en la reconfigurant dans la question qui n'est jamais abordée, même par les psys, que je connais bien, en reconfigurant dans la question, donc, des rapports entre la personnalité perverse et la personnalité névrosée. personnalité de la personnalité perverse et celui qui réussit à contourner donc la soumission pour se mettre du côté de la loi et soumettre l'autre. J'ai donc construit la notion dans ce livre d'attelage, d'attelage historial entre le pervers et le névrosé. C'est comme un attelage entre le cavalier et sa monture. Le cavalier, c'est le maître et la monture, c'est le cheval. Il est attelé, scellé, bridé. Enfin, dernier point, je viens de vous le dire, ces questions sont peu abordées. Pourquoi ? Parce que nous souffrons depuis la naissance des sciences humaines et sociales d'une fantastique division des savoirs qui prévaut depuis près de deux siècles, un siècle et demi. Ce qui fait, on pense, le sociologique, le psychologique, l'ontologique, l'économique, etc. Il n'y a pas de rapport entre tout ça. Ce qui fait, donc, de la plupart des penseurs actuels, des savants, mais qui sont vraiment savants, mais des savants aveugles, enfermés chacun dans leur discipline, incapables de voir ce que le commun des hommes voit. Au mieux, cela donne des savants qui savent tout sur leur discipline, capables de lui faire dire tout ce qu'elle peut énoncer sur les phénomènes dont elle est supposée rendre compte, mais rien, ou presque, sur des phénomènes proches. Au pire, cela donne des savants qui savent tout sur quasiment rien, tant leurs objets sont pointus. autrement dit, sourds et aveugles à ce qu'énonce la discipline connexe. Et donc, chacun ne peut saisir qu'une réalité très partielle qu'il prend pour la totalité, puisqu'il est constitutivement aveugle au reste. Alors, moi, je me crois, puisque je suis philosophe, pouvoir avoir un petit privilège. C'est celui de me déplacer entre ces disciplines que je pratique et d'essayer de faire des ponts entre ces disciplines pour reconstituer quelque chose de la totalité. Et donc, on aborde ici une question très importante. Pourquoi ce champ de la manipulation des psychopouvoirs est-il si peu étudié ? Pourquoi n'existe-t-il pas au sein des universités ou des unités de recherche, des équipes multidisciplinaires consacrées aux manipulations de masse qui ont pris aujourd'hui une ampleur sans précédent ? Car on dispose de quantités de techniques qui permettent d'influencer et de contrôler l'autre sans qu'ils s'en aperçoivent. Les américains appellent ça le spin. C'est-à-dire la manipulation de l'opinion par des spécialistes qui sont vraiment très forts dans le domaine des américains. Les spin doctors. En vue de faire accepter ou subrepticement adopter par d'autres des idées qui ne sont pas les leurs, accepter des produits nouveaux, acclamer des leaders hier inconnus. Alors, comme on est dans cette sorte de désarroi de la pensée puisqu'on est chacun dans notre discipline, les psys, les sociaux, les anthropologues, les économistes, les politologues, etc. et bien, j'ai essayé dans ce livre d'aller voir ailleurs. Il y a au moins un autre champ qui essaye de penser tout ça. C'est celui de l'art. Et l'art va souvent plus vite puisque les gens sont fermés dans une discipline pour percevoir ce que la pensée savante ne perçoit pas. Et en l'occurrence, j'étais moi du côté du cinéma. En l'occurrence, c'est Fritz Lang qui a immédiatement donné à voir dès son apparition la fonction Spindacht en construisant le personnage du docteur Mabuse. Quatre films, donc. Ça date d'un siècle. Les deux premiers, 1922, ça fait un siècle. Intelligent, n'est-ce pas, le Fritz ? Puisqu'il a vu ça, il a vu ça, il y a cent ans. Il y a, il y a, il y a cent ans. On est les premiers films dans les milieux interlopes de l'Allemagne d'après-guerre. Mabuse, Mabuse, en allemand, est un fausse air fabricant de fausses monnaies. c'est un expert en déguisement divers qui prend toutes les figures. Il est banquier, il est homme de la rue, il est joueur, il est hypnotiseur, il est psychanalyste, etc., etc. Et bien, l'ang a tout compris. Mabuse est une fonction sociale ou asociale, assumable par divers individus, et il fonctionne toujours à la subjugation. Dans le second film de Langue, par exemple, deux premiers films de Langue, en 1922, ce qui se suivent, font en tout près de 5 heures, 4 heures et demie. C'est un film complètement extraordinaire, si vous avez l'occasion, revoyez-le, parce qu'on voit apparaître, il a compris quelque chose de cette fonction sociale de prédatrice. Et c'est un, à mon avis, c'est le premier grand film, parce que c'est plus des mimiques, vous savez, du cinéma muet d'alors. C'est vraiment un film construit sur un scénario solide. C'est un film muet, mais tous les dialogues sont immédiatement affichés sur l'écran. Et donc, dans le second film de Langue, Mabuse est finalement capturé et enfermé dans un asile, un asile d'aliénés. Mais il continue de sévir parmi les fous et de donner ses ordres. Et il y a une scène extraordinaire, qui est la fameuse scène de la voix, puisqu'il colporte ses ordres par un microphone et donc, on se demande, il est caché derrière un rideau, les gens se demandent qui parle et à un moment donné, le rideau est tiré et c'est une voix qui parle, ce qui anticipe donc la puissance de la voix qui va arriver avec Hitler. cette fascination de la voix. Et donc, Mabuse réussit à transmettre au directeur de l'hôpital, le docteur Baum, la fonction mabusienne et donc, il y a une transmission comme ça de la fonction du docteur Mabuse. C'est donc ce continent noir que j'ai cherché à faire apparaître en reprenant la figure du docteur Mabuse si bien vue par Fritz Lang en faisant en quelque sorte s'échapper de bon docteur Mabuse des films de Fritz Lang et en le lâchant dans l'histoire humaine pour montrer que cette fonction-là a existé tout au long de l'histoire humaine et qu'on n'est peut-être pas prêt d'en sortir. C'est en fait le cœur de mon travail. Je fais parler les mabuses de l'histoire. Ils parlent en leur nom propre pour qu'ils expliquent comment ils ont utilisé les grands dispositifs théologiques puis politiques en général et les grands semblants religieux puis politiques en particulier afin de domestiquer la multitude, tenir en respect les individus et les utiliser à leur fin en leur prenant quelque chose en leur prenant toujours quelque chose jusqu'à leur être même. Alors ça se traduit évidemment dans mon livre par un discours très violent extrêmement cynique d'une grande intelligence retorse puisqu'on voit donc Mabuse l'intelligence retorse de Mabuse donc l'intelligence retorse forte inquiétante et d'une grande brutalité. Alors pourquoi ça ? Où est-ce qu'il veut aller le mettre ? Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi ne s'en remet-il pas au rapport de réciprocité qui arrangerait tout le monde ? Eh bien vous le saurez en lisant mon livre. Il y a une surprise à la fin. Voilà je vous remercie. Chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Merci.